Allez, ma pépette ! Allez ! Allez, pépette ! Ouh, ça y est, on en a besoin, hein ! Allez, viens, ma pépette ! Viens, allez, on va se mettre en panier ! Ouh là ! Allez, pas bouger ! Pas bouger, ma pépette ! Allez, hop ! Allez ! Ouf ! Voilà ! Clac ! Ah, mais... Voilà ! Alors... Je vais me cogner l'autre ! Pépette couteux ! Bouf ! Alors... Oui, maude, ça va ? Oui, ça va. Ça va, tes travaux, t'es contente, ça va ? Oui, ça va. Dis-moi ce que tu veux parce que Patricia va arriver, elle va me parler. Je t'appelle pour savoir comment on fait avec maman. Quoi comment on fait ? Elle a dit qu'elle se débrouillait. Non, je te l'ai dit, je ne veux pas qu'elle se débrouille pendant que les femmes sont chez elle. Alors elle va ou chez toi ou chez moi. Et comme toi, tu ne travailles pas, elle va chez toi. Je ne travaille pas. Ça, c'est ta grande réplique. Justement, on sera ensemble chez moi toute la journée. Et ça, c'est un coup pour s'engueuler pendant une semaine. Merci. Toi, tu es dans ton salon. Franchement, dans la journée, si elle est chez toi, je ne vois pas où elle te dérange. Alors, tu ne vas pas le croire, mais quand je rentre à la maison après une journée de travail de 10 heures, je suis un tout petit peu fatiguée. Alors, peut-être pas grave, mais si elle vient à la maison, je vais la tuer. Ok ? Moi aussi le soir, je suis fatiguée. De toute façon, Patricia vient de sonner, voilà, on se rappelle. Tiens. Ça raccroche. Ouh là là là. Ça me sert, là, quand elle m'appelle. Respire, Liliane. Les respires, poupettes. Ouh là là, qu'est-ce qu'elle va faire un moment ? Eh ben, elle va te donner à boire un jeune poupette. Ouh là là là. Ouh là là là. Allez. Ouh là là, regarde la poupette. Qu'est-ce que c'est pour qui, ça ? Qu'est-ce que fait, maman ? Hop là. C'est pour qui, ça ? C'est pour ma fifi, ça ? Ça, c'est pour ma fifi. Hein ? Allez, tiens, ma belle. Alors, comment elle m'en fait le ménage, là ? Eh ben, dis-donc. Il fait n'y affaire. Là, crac, tu as pu le signer. Elle va s'arroser toute seule, la plante, la vingt-là, ça me plaît. Respire, Liliane. Respire. Mais, Patricia, ma chérie, mais enfin, ça fait un quart d'heure que tu me parles de ce Félix. J'ai très bien compris où tu veux en venir. Je suis ta mère, alors je te connais, toi, mais alors, comme si je t'avais faite. Tu veux savoir si je suis d'accord pour que tu le fréquentes. Maman. Oui ? Je veux l'épouser. Ah, pour que tu l'épouses. Deux secondes. Patricia, je... Je ne te cache pas que je m'entraîne pas à ne pas rêver. Je... Je n'entraîne qu'à ne pas rêver. Ma car... Excuse-moi, pour l'instant, je te lis les mots un petit peu comme ils arrivent. Je... Je le connais ? Non. Non ? Ton père le connaît ? Non plus. Non plus, c'est ça. Personne le connaît. Ouais, c'est ça. Je ne m'attendais pas à ça. Pour tout te dire. Maman ? Oui, ma chérie. Il faut que je lisse quelque chose. Ah, un problème ? Ça ne vient pas de nous, j'espère ? Non. Alors, quel problème ? Il est noir. Ah, il est noir ! Allez, deux secondes. Il est noir, 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 quoi. Complètement noir, hein, c'est ça. Deux secondes. Maman, ça va ? Ça va. Ça va bien. Ça va ? Ça va. On n'est pas dans la... Dans la merde. Qu'est-ce que tu dis ? Je dis, moi ? Ah, ben, je dis que c'est... Attends, mais c'est formidable. C'est formidable. C'est quoi ? Incroyable. J'en parlais encore à midi avec ton père. Et je lui disais, chérie, il y a beaucoup trop de blancs dans la famille. Des blancs, des blancs, toujours des blancs, mais moi, je ne peux plus les voir, ces blancs. Je ne peux plus les encadrer. Franchement, je le dis tous les jours. Vive les noirs, tu vois ? Et dis-moi, alors, ma chérie, les parents de cet homme de couleur, alors, ils sont noirs ? Ben, oui. Eh oui, ben, oui, eux aussi. Eh oui. Mais ils le savent. C'est-à-dire ? Eh ben, que leur fils s'épouser une blanche. Oui, ils sont très contents. Ben, oui. Ouais, tu penses. Toi, par contre, t'as pas l'air... Ben, moi ? Oh là là, mais détrompe-toi, Patricia. Mais détrompe-toi, je... Je cache ma joie. D'ailleurs, si tu le veux bien, tu vois, j'aimerais aller dans la cuisine pour fêter l'événement avec du... avec du thé. Mariage. Maman. Oui, ma chérie. J'aimerais te parler de la date du mariage. Dis-donc, on en est peut-être pas encore là, hein ? Mais si, on a arrêté une date. C'est quand est-ce, prévu pour ? Demain. Tu peux me prendre en photo, s'il te plaît ? Non. Et tu sais que t'es drôle. Et dis-moi comment... On est invité, nous, avec ton père ? On vient ? On vient pas ? Comment ça ? Maman, enfin... Non, ben... De toute façon, moi, demain, je serai... Je serai alité, donc tu me prends, tu me déposes où tu veux. Tu traumatises tout, hein ? Non, pas du tout, pas du tout. Oula, je pense à un détail, alors... Tout c'est noir, t'as un coup d'un seul, comme ça... T'as pas peur que ça fasse un petit peu d'œil ? Bon, ça, par contre, c'est pas drôle. D'accord. Et ça va être quoi, alors, ton nouveau nom ? Le chat. Ouh ! Ça c'est... Ça c'est chouette, hein ? Miaou ! Miaou ! Miaou ! Ben, où tu vas ? Je vais dans ma cuisine, pour... Ben, enfin, on est dedans, maman. Écoute, alors là... Bon, ben, incroyable la ressemblance, non ? Hein ? Autant pour moi. Donc, alors, justement, alors, à ton père, je lui dis que... Demain, tu épouses un noir qui s'appelle Félix le chat. C'est ça. C'est ça. C'est bien ça. Voilà. Tu... Tu peux me rappeler où est ma... Ma Zizine. Mais... Maman. Oui ? Je viens de te le dire. On est dedans. Ben oui. Ah ben oui, bien sûr, mais bien sûr, mais bien sûr. Et si je nous faisais un bon thé, tu vois ? À la courgette. Un con. J'ai pas fini, maman. Ah là... Je peux te dire autre chose. Oui, 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 oui. On pourra peut-être en garder un petit peu pour demain. Non, c'est important. Ah bon, ben voilà. C'est-à-dire que je suis un petit peu molle sur la... Sur la guibole, quoi. Ah là... Tu veux que je te cale ? Oui, ben tiens. Bonne idée, ça. Bonne idée. Ah oui, tu vois, tout de suite, c'est plus... Oui. Je t'écoute. Il est de Boakémadoa. Oh ben ça, c'est pas grave, ça. C'est ça que j'avais peur que tu m'en colles une autre sur le fiou. Je vais partir, maman. Comment ? Je ne propres pas. Je pars m'installer dans son village. Eh oui. Tout à fait. C'est la danse des canards, bien sûr. Voilà. Merci pour ce moment. Bonne fin de journée, en tout cas. Au revoir. Au revoir, voilà. Je viens d'avoir une conversation avec ma fille et je ne suis pas sûre de l'avoir bien imprimée. Parce qu'elle m'a parlé de... de son mariage. Mais alors avec qui, vous voyez, c'est pas clair dans ma tête. Peut-être. Avec les sept nains. Je ne suis pas sûre, vous voyez. C'est-à-dire que, vous savez très bien que quand j'ai un stress, et là, ça a été le cas, je perds pieds. Alors donc, est-ce que je dois m'inquiéter, docteur ? On va faire un petit point, madame Rimbaud. Vous avez eu des problèmes de mémoire dernièrement, madame Rimbaud ? Non, non, non. Enfin, bon, j'ai toujours des passages à vide. Quand j'ai du stress, mais sinon, globalement, ça va. Hier, par exemple, vous voyez, je me souviens très bien quand... Non, je m'en souviens. Quand Louis XVI m'a prêté sa voiture. Je me revois très bien dans la voiture. Je revois très bien aussi quand Louis XVI m'a... Il m'a tiré les cartes. C'est drôle. C'était très chouette, d'ailleurs. Mais alors, impossible de me souvenir de ce que m'a dit ma fille. D'accord. D'accord. Et à part la conversation avec votre fille, vous vous souvenez de tout ? Oui. Oui, 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 heureusement, ça me tranquillise. Ce matin, en venant, vous voyez, je revois très bien le babois qui me fait des signes. D'ailleurs, je l'imprime tout de suite. Les deux pizzas qui attendent le bus. C'est très clair dans ma tête, ça. Les 2000, au moins 2000 légionnaires, quand ils sont sortis de la boulangerie en tenue de combat. C'était fort. C'était une image comme ça. Très fort. D'ailleurs, on s'est regardé à un moment avec les pizzas. Oui, oui, très bien, très bien. Les pizzas. Hier, vous avez fait quelque chose de particulier, Madame Rimbaud ? Non, non, non. Enfin, si, je me suis acheté une paire de rideaux, mais bon. Comment vous le trouvez, d'ailleurs ? Non ? Moi, je suis bien dedans. Alors, la vordeuse m'a dit « en tergale », mais moi, je ne le trouve pas très épicé. Bon. Nous sommes en quelle année, Madame Rimbaud ? Ah, ça, oui, c'est... 106. Je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas, j'ai un blanc, là. Nous sommes en 2020. Je ne crois pas. Je pense que vous vous moquez. Et d'ailleurs, je vais vous dire en quelle année on est. On est en 4, avant mon beau-frère. Et je peux vous dire que s'il déboule, vous ferez moi le malin. En 4. Oui, en 4. Deux et deux. Ben oui, mais tu manges trop vite, je te le dis tous les jours. Ça va ? Non, ça va, ça va. J'ai eu un petit coup de mou ce matin. Mais là, ça va, ça va, mon amour. Oui, j'arrive sur le chantier. Tu me tiens au courant, ma chérie ? Je te rappelle, si tu n'as pas me dit, je te dirai, évidemment. Bon, attends, j'arrive, messieurs, pardon. Je t'aime, maude. Moi aussi, je t'aime. Voilà, j'arrive, excusez-moi. Je peux le poser, là ? Oui, allez-y, allez-y. On verra. Au coin où on en est. Bien, bonjour, messieurs, excusez-moi. Bonjour, madame Brambeau. Ça va ? Ça va, ça va, ça va. Merci d'être là, en tout cas. Je crois qu'il compte pas mal, cette réunion de chantier. Justement, on en parlait avec monsieur Martin, monsieur Gomes. On est vraiment contents de ce chantier. Je crois que ça avance bien. Ça roule, c'est bien, là. Ça avance, ça avance. Moi, je trouve qu'on s'éloigne de plus en plus de ce que j'imaginais au départ. Enfin, sans parler des détails. Justement, alors, monsieur Gomes, moi, on parlait bien de fenêtres. On n'a jamais évoqué des meurtrières. Alors, peut-être que vous aviez un autre châssis à refourner. Tac, pouf ! Ah, mais madame Brambeau, moi, je sais qu'elle était libre. Oui, oui, de toute façon, c'est jamais de votre faute. Bah, pourquoi ? Alors, puisqu'on en est aux ouvertures. Alors, la porte qui va de la chambre à la salle de bain. Comment je l'ouvre ? Ah, madame Brambeau, vous la poussez ? Eh oui, il y a la pousse. Alors, moi, je préférais la tiraise. Parce que, la tiraire, je sais pas quoi. Mais quand il y a la pousse, monsieur Gomes, quand il y a la pousse, elle bute, elle bute, bouta, contre le lavabota. D'ailleurs, tiens, Pricou, il est arrivé, Pricou ? Alors, monsieur Pricou est dans la salle de bain. Ah, d'accord, bah oui, donc, il est dans la salle de bain, bien sûr. J'arrive, je n'ai pas fini, on les connaît tous. Oui, là, Pricou, ah, monsieur Pricou. Ah, bravo ! Oui, bonjour, d'accord. J'ai vérifié, moi, hein, c'est pas les robinets qu'il faut changer. C'est toute l'installation, hein. Comment ça ? Qu'est-ce que vous m'en racontez, là ? Une chasse d'eau à 90 degrés, il y a un problème. Allez-y, faites un tour, je vous jure que... On fait fi ça, hein, on traîne pas, hein. Vous notez, je vous reprends après. Ok, je vais jeter un oeil ! Oui, papa, 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 oui, oui, j'ai pas fini. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour ma porte de salle de bain ? À chaque fois que je veux me laver les mains, je la dégonde ? Là, ça m'étonne, j'irais boire, mais c'est pas... Je ne comprends pas, madame. Et qu'est-ce qui s'est passé avec ces... Ces douves fenêtres, alors ? Ah, mais je ne sais rien. C'est parce qu'il y a un PDG. Un peu de jeu, j'ai compris, je l'ai eu, je la tiens. Merci. Un peu de jeu, j'ai pas dit quelque chose, en tout cas, parce qu'il y a quand même un trou comme ça, entre les deux bâtons. Moi, je passe la tête, hein. Hop, oh, il y a peu de jeu. Bon, maintenant, ça fait quoi, 15 jours, 3 semaines que j'habite ici, hein, pendant les travaux ? Bon, allez, hop, hop, ça rappelle les... Oh, allez, les auberges de jeunesse. Là, maintenant, c'est bon. C'est bon, je vous le dis tout de suite. On s'entend bien, hein ? Il y a une bonne ambiance, tout le monde se connaît. Moi, en plus, j'ai envie d'être désagréable avec personne, je vous le jure. Mais nom de Dieu, je peux vous dire que s'il n'est pas viré votre merdier et que tout n'est pas fini à la fin du mois, ça va chier dans le ventilo. C'est pas la peine de monter le ton, madame Ravon. Ah oui, parce que... Eh bien, je ne le monte pas, le ton. Eh bien, si, je le monte, le ton. Pardon, monsieur Gomez. Je le monte, le ton. Ah non, je ne sais pas si, parce que pour l'instant, je ne sais pas si on va tourner comme film, mais là, franchement, c'est bricolons, bricolettes pour leur cabane. Pardon, cabanos, ça, ça vous dit quelque chose ? Ah non, je ne sais pas, cabanos, moi, pas le français. Ah, 200 plaques, la cabane, non ? J'ai le droit d'être contrarié ? Mais t'es mesdames, monsieur, monsieur... T'as pas fait parler, quand même, hein ? Oui, oui, ça va, monsieur Gomez, monsieur... Ah oui, mais quand même, hein ? Mais voilà, hein, vous me direz combien à ce que les applis qu'on a d'accord ? Elles m'arrivent là, hein ? Regardez, si on ne les allume pas, regardez, tac, on a 8 poches. Oh, disons, sympa ! Oui, il y a peut-être un petit, oui... Un petit quoi ? Oui, ben, moi, je vous les remonte comme qui rigole, hein ? Voilà. Bonne idée, parce qu'après les décentes, alors, pour le coup, crac, j'ai peur que ça fasse un peu cendrier. Et puis, comme le mur est impeccable, là, on aura une belle goulotte en plein milieu du mur. Ça, alors, ça, c'est fortiche, ça, hein ? Non, madame, madame, madame Bo, je... Si je peux me permettre, on est à peine à 110 du sol, et croyez-moi, je les applique à 110 du sol et je le compte pas dans l'oeil. Oui, oui, 110 du sol, oui, on peut rien. J'avais demandé 110 du plafond. Alors, arrêtez, 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 il sert à rien, votre maître. Vous, vous avez peut-être un compas dans l'oeil, mais alors, le maître, pour le coup, je préférais qu'il soit dans votre poche, ça. Vous pouvez venir, monsieur Fallon ? C'est possible ? Je vous remercie. Voilà, j'ai pas fini, hein, les deux, là. C'est pas normal, ça, madame Bo. Non, enfin, c'est pas possible, monsieur Fallon, vous... Vous, vous, alors... Mais il fait un très bel escalier, ça, je dois dire. On a... Dans un très beau bois. On a essayé de vous gâter. Vous savez que vous alliez vous en servir, donc... Tout à fait, ça, c'est bien vu. Simplement, alors, ça, très bien. Mais alors, les marches, on est d'accord, elles sont comme ça, quand même. C'est-à-dire que pour monter dans ma chambre, moi, quand même, je pars du bas. On est quand même sur trois niveaux. Quand j'arrive dans ma chambre, le soir, je suis... Je suis canée, hein. C'est-à-dire que, là, la semaine dernière, on a pris une glacière, un sac à dos. On s'est arrêté au milieu. On a fait un petit... Un petit break, quoi, parce que... Moi, je vais y laisser ma peau. Je sais pas comment on va faire, hein. Alors, non, je vais pas... Je vous dis ce que j'ai pensé, moi. Le soir, crac, crac, vous voyez, j'enfile un petit jug, hop, et hop, et hop. Non, je sais pas, allez-y, dites-moi quelque chose, vous voyez bien, je suis au bout. Madame Rimbaud, si je peux me permettre, là-dessus, franchement, je ne peux rien faire parce que les marches sont normales, c'est un escalier standard. Standard. Dans les normes. Alors, je sais pas, ils l'ont testé avec une girafe, alors je pense, je sais pas. Alors, ce qu'on va faire, à ce moment-là, ce qu'on va faire, parfait. Je vais vous donner un pantalon à moi, vous allez mesurer les guibolles, hein. Et puis, alors, vous me ferez un petit modèle standard, mais personnalisé. Madame Liliane, vous pouvez venir, s'il vous plaît ? Oui, j'arrive. Alors, c'est... Oh, Mme Gauvin, comment ça va ? Très bien, et vous ? Très bien. Chantal, qu'est-ce qu'on lui a fait, Mme Gauvin ? Épilation et sel, maillot. Ok, ben, 60 euros. Il y a le dessus de l'oeuvre aussi, hein. Vous rigolez, non ? Enfin, la moustache, on la compte pas, cadeau de la maison. Allez, vous, vous, vous notez ? Ça va, vous êtes, elle vous l'a, c'est chancré ? Oh là là, qu'est-ce que je suis contente, je suis contente. Oh, formidable. Vous notez, Chantal ? En tout cas, vous allez voir, avec celle-ci, vous allez être contente, elle est très bien, je vous dis pourquoi, parce qu'elle a racheté le racine. Elle va ranger les serons, Chantal. Ça dort, ça... Ça rêve. Les gars... Vous êtes un petit peu l'an, ce moment ? Oui, au parc le mois prochain. Avec Jean-Jacques ? Non, avec Gérard. Eh ben, qu'est-ce que c'est, c'est en train ? Oui, Chantal ! Oui, tout est bien, je mélange les prénoms. Vous avez des problèmes avec les prénoms. Oui, madame Beauvain. Bon, allez, allez, passez dans la semaine pour un petit coup de paille. Avec plaisir. Allez, au revoir. Merci, madame Beauvain. Au revoir. Il est pas là, là, l'autre, là, qui... qui m'attaque les nerfs, qui siffle, la pizzaïolo, le carreleur, là, toute la journée. Il est où, lui ? Il est... Il est sur le chantier d'à côté. C'est pas possible, ça. J'ai eu le terrain pour une bouchée de pain. Maintenant, j'ai une baraque avec une bouchée de con. Voilà, doucement, hein. C'est pas normal. Nous, on fait de notre mieux. Là, madame Rimbaud, tu peux se parler que nous voulons les délais, parce que demain, le Goumez n'a jamais fait bien. Je le retire. Moi, j'étais pas sûr du chantier. Non, 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 monsieur Martin, non, c'est... Monsieur Goumez, regardez, voyez, 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 voyez. 15 ans de carrière. Je sais, je sais, je sais. Regardez, j'ai fait la bouchée de con, je le prends, je le retire. Oh, je le retire, ça, vous comprenez, ça, hein ? Prendre pour un con, hein. Non, 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 mais bon, c'est moi, j'ai retenu. Excusez-moi, messieurs, voilà. Ça arrive, on arrive. Oui. Parfois, on est comme ça, parce que... Je comprends. Merci, monsieur Goumez. Voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'avouez qu'il faut être... Si, je cherche, je cherche. Con. J'ai pas d'autres mots. Allez me... Allez me coller une prise d'antenne télé. J'en ai jamais vu, il est comme ça, à mon avis. Comme ça. Dans les toilettes. Je vais claquer. Alors ça, ça, c'est une idée de qui ? C'est pas... C'est pas... Oh, pardon, j'ai pas le droit. C'est pas une idée de con, ça. Pardon. Mais ça, c'est votre idée. Excusez-moi, je pense que c'est nerveux. C'est mon idée. Ah bah, c'est mon idée. Ah bah, je vais vous dire. C'est une idée qui est pas si con que ça. Attention, hein. Réfléchissez. C'est quand même... Non. Alors là, si on va être d'accord, c'est une pièce rébarbative. Si. On s'y fait. Si, on s'y fait toujours un petit peu. Bon. Si. Bon. Je me suis dit, tiens. Hop, une petite télé. C'est pas si con que ça. Bon. Oh, ça lâche. Non, je vais vous dire, je vais vous dire. Franchement, s'il y avait que ça comme problème, ça m'irait bien. Mais alors, je serais comme ça, contente. Ouh, youpi, hein. La... Le peintre, la peinture de la chambre. Chambre, madame Rimbaud, j'ai terminé. Oui. Oui. Ça, ça, ça. Malheureusement, je dirais. Ça, c'est bien terminé. Malheureusement, hein. Alors, lui, peinture à l'éponge. Moi, je dirais plutôt la queue de vache. Moi, à mon avis, hein, je le dis, bah... Faut me tromper, à mon avis, il a pris les bouches, vous voyez. Enfin, ils étaient plusieurs, hein, comme ça. Trois, quatre, paf, on balance les bouches sur le mur. Allez, on fait regarder les filles. Quatre, cinq vaches. Vous voyez, la bonobrac costaud, et on y va. Et crac, et crac. Allez, les filles. Crac, crac. Il y en a même, je pense, qui ont dû se gratter sur les montants de porte. Tout est déglingué. Deux secondes. J'arrive. J'arrive. J'ai pas fini, hein. Alors, ça va pas. Ça se passe mal. Viens tout de suite. Bon, allez, c'est bon. Ça fait rien, je vais me débrouiller. Pas grave, c'est l'habitude. Je vais me débrouiller, voilà. Allez, je te laisse. Mais non, j'ai pas envie de parler. En plus, j'ai mon ciment à talocher. Voilà, je t'embrasse. Moi aussi, embrasse ta femme. Merci. Au revoir, monsieur. Merci, madame. Voilà. Qu'est-ce qui se dit, là ? Vous parlez de quoi ? Qu'est-ce que vous dites ? On disait que ça va être agréable, là, pour vous, l'été, de faire des barbecues. Ah ouais, les barbecues, moi, j'en fais pas. C'est fini. Ah, pourtant, c'est bien pour les chauchiches. Oui, oui, chauchiches, oui. Les soucis, pour les saucisses, pour les soucis, peut-être, pour les chauchiches. J'ai arrêté, moi, non, c'est trop dangereux, ça. Ah non, vous savez, si vous prenez des précautions sur les braises, c'est très agréable. Le barbecue, c'est bien. Non, mais mon problème, c'est pas la cuisson, moi. C'est le montage. Alors, le barbecue, c'est l'histoire d'un quart d'heure. Je vais le monter. Bien frais, bien agréable. Alors, Félicie, Félicie, venez me voir. Félicie, les brochettes, les gambas, on a dix. Vous en avez acheté assez, oui. Et vous avez bien fait, comme je vous avais dit ? Ah ouais, je suis pris. Une petite j'enfer. J'ai mis du poivron, de la barbacque. De la barbacque, du poivron. Poivron, barbacque, poivron, barbacque, barbacque, poivron. Mais d'accord, on a bien compris, là. Vous avez fait les brochettes, quoi. Ouais, c'est ça. C'est beau, ça fait design. Oubliez pas de serrer. Serrer à fond, hein, patronne ? Ouais. Rappelez plus, le ventilo. Vous avez pas serré l'autre fois. Ah ! L'hélice, elle sent des crochets, elle était dans la... Dans la gueule, à votre beau. Là, les brochettes, elles vont pas tout de suite vous sauter au visage. Puis mon beau-frère, c'est pas si mal tombé que ça, je peux pas l'encadrer. Allez, sur un autre voyage, je vais m'apporter un petit verre de rosé, s'il vous plaît. Ouais, patronne. Merci, c'est gentil. Il est bas. Il est bas, il est bas, il est bas, quoi. Pour un barbecue, il est très bas. Avec le pot que j'ai, il va m'avoir filé un truc à fondu. J'y comprends. Tac ! Et mon petit rosé ! Ah, c'est gentil ! Parce qu'il fait chaud, hein ? Ouais. On est bien, là, on est bien. Tchim, en tout cas. Tchim. Merci, Félicie, merci. Hum. Bien frais, bien agréable. Voilà. Alors, euh... YouTube. Très important, YouTube. Not good. Ça n'a pas de sens, c'est pas... C'est un parapluie. Je sais pas. Je félicite le mode d'emploi. Moi, si je l'ai pas, je ne vais jamais y arriver, hein. J'en vais pas. Moi, j'ai mis mes éplucheurs dedans. J'ai foutu la poubelle, là. Eh ben, on va éplucher la poubelle, je vous le dis. C'est bon, il est dessus. Je fais de l'attrape. Bougez pas. Eh ben, hein. Je sais pas si on va monter le barbecue, mais on... On voit bien ce qu'on va bouffer ce soir, hein. Bah, c'est un petit peu marqué. On voit encore un tchopeu, là. Là, là, là. Ah bah oui, on voit un tchopeu. On voit un tchopeu, tchopeu. Enfin, moi, on voit bien toute la partie en anglais. Moi, je parle pas une broc, alors... Bah, alors, c'est quoi, moi ? Bah, y a rien en ch'ti, alors. On ne sait faire. Non, bah, je vais m'en arranger, hein. Vous allez me chercher un petit verre de... de rosée sur la... Hum, 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 hum. Voilà. La pratique, hein. Voilà. C'est écrit petit, hein. C'est écrit petit. Là, c'est gros. Oh. Screw legs number... Aïe, aïe, c'est bien, hein. C'est vrai. C'est bien agréable. Il y a plein de trucs, mais... Mais... Oh, pardon, Félicie. Excusez-moi. Alors, François, vous... Bah oui, vous vous mettez en face. Félicie. Gouglou. Félicie. Allez, pouf. Allez, pouf. Allez, pouf. Patron. Eh. Eh. Il est joliment drôle, le... Il est tout parché. Oh, bah... Bah, comme votre tableau de ping-pong. Pas très gentil, hein, ça. Parce que, d'abord, c'était mon... Mon premier kit, hein, la... La table à... À King Kong. Bon. Alors, après... Euh... Félicie, vous... Vous... Vous ne parlez pas allemand, vous ? Ah, nein, schuldigung, hein, Patron. Pff. On comprends ce qu'elle dit. Euh... Félicie. Glouglou, s'il vous plaît. Ah, Glouglou, Félicie, Glouglou... Félicie, Glouglou. Félicie, Glouglou. Félicie, Glouglou. Félicie, Glouglou. Félicie, Glouglou. Allez, allez, allez. Allez, allez. Allez, allez. Ah, d'un cul. Biteux ! Je sais pas comment on dit. Je fais une fête ! Prosite. Prosite. Prosite, allez. Allez. Ah. Sous-titrage ST' 501 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 J'ai pas... Oups ! Et jeudi ? Ah bah jeudi peut pas ! Jeudi jour du pâté-croûte ! Oh là là, j'sais pas quand... Vendredi, j'crois que j'm'en suis tapé, coûté quatre traches ! Oh non, il est comme ça ! Ah bah depuis qu'on lui a collé des pistaches dans le pâté-croûte ! Alors là, on en va, on en va, on en va ! Edith ! Ah, ça fait du... Et le plus long, c'est une bonne épistache ! Ah, voilà ! Moi j'sais pas si c'est la pistache ou la croûte qui m'est restée là, mais écoutez, j'étais... Oh, comme ça ! Ça tient bien ! Ah bah ça tient ! Je vous remercie mon Dieu ! Ah oui ! Alors... Qu'est-ce qu'on dit ? Eh bah pas jeudi déjà ! J'arrache la page des jeudis, moi j'y salue ! Personne peut venir jeudi ! Edith, c'est Mme Rignac qui est tout de suite ! Bah mais tout de suite, j'avais rendez-vous avec les couturières ! Je vais m'arranger, allez ! Allez ! Moi j'aime bien que vous êtes là ! Oui ! Allez ! Allez ! On y va ! Impec ! Alors, Chantal, vous... C'est bon, c'est trop long ! Avec son ventre ! Alors, Sandrine, vous prenez le manteau de Mme Rignac ? Allez-y, Mme Rignac ! Et après, vous lui ferez son shampoing ? Allez, on y va, c'est parti ! Euh... Oh là là, aujourd'hui, écoutez ! Et je te prends, et je te pose ! Je sais plus où j'en suis ! À moi ! Voilà ! Hop ! Petite serviette ! Je sais pas ce qu'elle a bouffé, Mme Rignac ! Pas de la charcuterie en tout cas ! Allez, je vous installe au bac ! Merci ! Oh, faut que j'appelle mon mari deux secondes, parce qu'il va se demander où je suis ! Qu'est-ce qu'on lui fait comme shampoing, Mme Rignac ? Bah, quel shampoing ? Quel shampoing ? Enfin, on le sait, c'est pas le problème ! On va quand le dire, Mme Rignac ! Cheveux très gras ! Ah oui ! Oh, pas possible ! Et puis, s'il vous plaît, pas trop chaud pour Mme Rignac ! Elle aime pas quand c'est chaud ! Oui, bah oui ! Eh ! Bah oui, bah n'empêche que moi, je les connais bien, mes petites clients ! Pardon, excusez-moi, Madame Boris ! Je l'ai sentie bouger, c'est pour ça ! C'est une petite fille ou un garçon ? On veut pas savoir ! Surprise ! Vous avez raison ! Bonjour tout le monde ! Bonjour Mme Vina ! Bonjour Mme Vina ! Bonjour Mme Vina ! Ouh là là, la voix qui porte aujourd'hui Mme Vina ! Alors vous êtes venu comment aujourd'hui Mme Vina ? Eh bah avec ma petite trottinette électrique ! Oh non ! J'entends ! Oui, non, c'est un peu trop long ! Eh, Sandrine ! Sandrine, s'il vous plaît, vous venez prendre le manteau de Mme Vina ! Allez ! Et ça mâche ! Vous êtes dandiner, on a que ça à faire ! Hein ? Ouais, j'en ai compris moi aussi, je me suis dandiner quand j'étais... Allez, on y va ! Allez, va ! Le manteau de Mme Vina ! Oui ! Et s'il vous plaît, vous l'installez au bac ! Alors ! C'est Patrick qui va vous faire votre shampoing ! Hein ! Où il est mon Patrick ? Ah bah si j'ai perdu Patrick, je suis foutu moi alors là ! Patrick ! J'ai réparé mon baby lisse ! Ah ! Ça y est, il marche ! Oui, bah je pense que c'était un faux contact ! Mais je le sais, il arrête pas ! Il fait oui, non, oui, non, oui, non ! Bon ! Je vous laisse Mme Vina, Patrick ! Bonjour Patrick ! Alors, qu'est-ce qu'on leur fait ? On les coupe un peu, ça leur fera du bien, je crois ! Parce que là-bas, ils ont morflé ! Ça, c'est la boîte loupe ! Vous les avez beaucoup brochées là-bas ? Ah mais pas du tout ! Au contraire, c'est sauvage ! C'est plus pratique pour le pédalement ! Oui, c'est sûr ! Regardez ça, je suis coincée dedans ! Regardez, regardez ça ! L'alsacienne ! Yompla ! Heureusement, on rigole ! Alors, plus sérieusement, qu'est-ce que je vous écoute ? On dégrade derrière, on désépaissit un peu sur le côté, et je pense qu'on raccourcit un chouille de la frange ! J'ai compris ! Tout va bien derrière ? Qu'est-ce qui se passe ? Ça va ? Ça marche l'eau ? Bah non, y'a pas d'eau chaude ! Comme hier, c'est reparti ! C'est une fuite que j'ai mis surpillère derrière ! Oui, alors, donc, j'ai compris, on coupe, mais on garde quand même toute la longueur ! Voilà, voilà ! C'est Patrick qui va s'occuper de nous, comme ça ! Bon, bah, Patrick, après vous... Oui, je finis chaque fois de Mme Vinar, et après, je suis à vous, Mme Plantard ! Ils ont tous l'air, ils ont tous l'air ! Ils ont tous l'air aujourd'hui, je sais pas, au bout du roulo ! On va pas y arriver ! Oh, là, c'est la poste aujourd'hui ! Oui, allô ? Oui ? Oh non, encore ! Chantal ! C'est pour vous, c'est quoi, maintenant ? Bah, c'est les résultats de ma prise de saut ! Bah, prenez de l'autre côté ! D'accord ! Bah, allez-y, vous voulez me regarder avec des yeux de merl en pluie ! D'accord, d'accord ! Pardon, Mme Boris ! J'y vais ! Bah, oui ! C'est pris, c'est bon ? Oui, c'est bon ! Ah bah, je raccroche ! Oui, 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 enfin, madame ! C'est à faire, moi, bonjour, au revoir ! Oh, c'est pas possible ! J'arrive ! En tout cas, je vous admire ! Ah bon ? Je sens bien que ça vous a contrarié le coup de fil avec votre sœur ! Hein ? C'est vrai, parce que... J'ai... Pardon ! Allez-y ! Et puis, j'aime pas grand-préviser, monsieur ! Parce qu'elle est toute énervée ! Alors, moi, ça me... C'est réussi ! Ou je veux pas mettre une ambiance dans le salon, c'est pas... C'est pas... Je suis pas là pour raconter ma vie, mais c'est vrai que... Et encore, je vais vous dire, c'est rien à côté de ma mère ! Ah bah, ma mère, elle était à vif en permanence ! Oh non ! Mais alors, elle, on lui disait bonjour ! Pourquoi ? Je répondais... Bah non, c'est particulier ! Je vous jure, c'était... C'était dur ! Mais... Incroyable ! J'oublierai jamais la première fois qu'on est allé voir ma grand-mère ! J'étais très attachée ! Hein ? Encore ! Le public est déjà sur place pour voir cette énorme oiseau qui devrait relier la France à New York en trois heures ! C'est quand qu'on arrive ? On arrivera quand on arrivera ! Enfin, de toute façon, mamie Jacotte ne nous attend pas avant midi ! Elle avait eu le plurie du rocher, mamie ? Non, bah non, non ! Maintenant que papy Jacot est mort, on l'a mise... Enfin, on l'a mise... Enfin, elle habite dans une grande maison avec plein d'autres vieilles dames ! Alors, c'est formidable, hein ! Que leur mari est mort aussi ! Ha, ha, ha ! Ha, ha ! Oui, bon, je sais pas pourquoi je rigole, d'ailleurs ! C'est moche, alors ! Mais non, c'est très joli, elles ont chacune leur box ! Enfin, chacune leur truc, quoi ! C'est très, très joli, très ! Comme la SPA ? Voilà ! Comme la... Non, enfin, oui, non ! Sauf que la SPA, c'est pour les animaux abandonnés, alors que mamie Jacotte... On l'a jamais abandonnée ! Voilà ! C'est vrai, ta mère, on s'en est toujours bien occupés ! Elle devrait être bien, là-bas ! Elle peut ? Parce que nous, on va bien le sentir passer ! Bon, allez, de toute façon, arrêtez de me parler, on va se paumer ! Enfin, j'ai le plan, j'ai tout ! Alors, ça, j'en ai en laissé fait ! Ça, non, la boitache, on l'a passé ! La forêt, on est dedans ! C'est après la forêt qu'il faut... Faut bien surveiller, parce que c'est après que ça... Que ça se complique ! Quel parfum, Maude ? Quel parfum tu as pris, le vacherin ? Vanille, chocolat ! Ah, ça, c'est top, j'adore le chocolat ! Alors, euh... Attendez, en fait, la pâte d'oie ! Attention, hein ! On te faut bien surveiller sur une pâte d'oie ! On s'arrête ! Il fait une chaleur ! Tu peux pas baisser, ce chauffage ! Non, je t'ai déjà dit, il est cassé ! Bah, il est cassé ! T'avais qu'à le faire ! Il se fait quatre fois que je te demande ! Il fait 35 degrés dans cette bagnole ! Attends, attends, attends ! Les filles, là, vous avez fait un cadeau pour Mamie Jacotte, un dessin ? La prochaine fois ! Comment la prochaine fois ? Mais si ça se trouve, Mamie Jacotte, elle sera morte ! Bon, enfin... Quoi, enfin, oui, quoi ? J'ai pas dit qu'elle allait mourir demain, mais enfin, quand elle sera là-haut, hein, elle est dessin, elle s'en foutra ! Bon, euh... Alors, attention, la pâte d'oie ! Arrête-toi ! Arrête-toi ! Oui ? Arrête-toi ! Pourquoi faire ? Il y a une pâte d'oie ! Arrête-toi quand on voit la pâte d'oie ! Je parle français ou pas ? Voilà, alors... Bon, ben là, c'est facile, on doit prendre direction les clés sous le bois ! C'est marqué là, on y va ! C'est marqué là aussi ! Ah ouais, marqué là aussi ! Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Mais moi, je devrais tout savoir ! Qu'est-ce qu'on fait, moi, je le sais ! J'en suis pas plus que toi ! De toute façon, on va pas faire deux équipes ! Bon, on va... Enquille-toi, là ! Parce que moi, mon vacherin, franchement, avec la chaleur qu'il fait dans cette bagnole ! D'accord ! Avec ce chauffage qui n'est pas réparé ! C'est plus la petite cuillère qu'on va le manger ! C'est à la paille ! Quand tu veux, tu démarres ! Quand tu veux ! Voilà ! Merci ! Ben, allé donc ! Allez, les enfants, on chantent ! Hein, ça va détendre tout le monde ! Trois, quatre ! Mamie Jacquot' aime les carottes 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 Trois, quatre ! Mamanie Jacquot' aime les carottes Mamie Jacquot' aime les carottes Les carreaux de jean ! Les carreaux de jean ! Sympa, sympa, on est paumés. Terrible, ça ! Enfin, t'as pas donné d'autres... Je te parle ! T'as pas donné d'autres indices, l'autre, la Viviane ? Ben non. C'est toi qui l'a eu au téléphone ! Non, c'est pas moi qui l'a eu au téléphone. Ah bon, c'est pas toi qui l'a eu au téléphone. Non, c'est pas moi. Ah non, c'est qui qui l'a eu au téléphone, j'aimerais bien savoir. J'en sais rien. Oh, le culot ! C'est moi qui l'a eu au téléphone. Elle m'a rien dit, elle m'a dit comme ça. Elle a pas de doigts et la caravan abandonnée. T'en sais pas plus. De toute façon, cette Viviane, je ne peux pas l'encadrer. À un moment donné. Comme ça, elle me monte. Tu vois, ça me fait des... J'ai des plaques. Je sens que j'ai des plaques qui arrivent. Et on va jamais y arriver à cette maison. C'est fait quel âge, ta mère, maintenant ? J'en sais rien. Ah bon, j'en sais rien. Non. Non, c'est rien, c'est rien. Une vertèbre, mais j'en ai plein d'autres. C'est pas possible, ce voyage. Les enfants, arrêtez ! Derrière ! Mais on a rien fait ! On a rien fait ! Maman a raison, hein ! Qu'est-ce qu'elles ont, aujourd'hui ? On va jamais trouver, quoi. Et puis c'est tout. On a que ça à foutre. C'est pas possible. Allez ! Une autre vertèbre. À un moment, y'en aura plus. C'est pas grave. Petite voiture aussi, qu'on devait changer. Pardon, hein ! Chaleur aussi. Chaleur. Je sais pas, il fait 50 là-dedans. Je suis en loup. J'ai une goulotte dans le dos. Bah écoute, c'est cassé, c'est cassé. C'est cassé, c'est cassé. Mais on pourrait réparer, réparer. D'accord. Un monsieur a d'autres choses à faire. Je sais pas, y'a personne dans cette forêt ? C'est quoi ? C'est pas possible. Y'a pas des gens qui ont décidé de se balader, non ? Qu'on puisse demander à quelqu'un. C'est le désert. C'est le désert de Gobi. Avec des arbres. Voilà. Ralentis. Y'a monsieur, ralentis. Ralentis ! Oui ! Les freins marchent mieux que le chauffage, j'espère. Voilà. Bonjour, monsieur. On est perdus. On cherche une maison de retraite. Comment elle s'appelle ? La SPA de Mamie Jacotte. Les Charmis ! Voilà. Qui s'appelle les... Les Charmis. Alors, qu'est-ce qu'il a pour qu'elle a la bouche ouverte ? Ouvre la bouche, toi. C'est peut-être un truc de la région. Les enfants ouvrent la bouche. Il veut nous dire quelque chose, non ? Démarre. Démarre. Démarre, vite. Démarre, démarre. Tu t'es arrêté. Merci, monsieur. Qu'est-ce qui se passe ? Tu t'es arrêté pile sur son pied. C'est pas la première fois. Et ça, la dame, tu vas voir la dame. C'est quand même très particulier, ça. J'ai jamais vu ça de ma vie. Voilà. Bonjour, madame. On cherche la... Et voilà, c'est... T'es dessus ! Démarre, démarre ! Démarre ! Arrête d'être énervé comme ça, mon dieu ! Mais démarre, mon dieu ! Bah oui, démarre ! Merci, au revoir, madame. Oh ! Ça s'écrit comment, notre nom de famille ? Mais ça s'écrit comment ? C'est le moment... Ça s'écrit... Génis. G-E-N-I-2-S-E. Voilà. Génis. Ça aussi, hein. Il a fallu que ça tombe sur moi. On en parlera une autre fois. Quand même, c'est pour dire, hein. De toute façon, moi, j'en ai marre. Ça y est, je suis arrivé au bout du truc, là. Fait de chaleur dans cette bagnole ! Je sais pas, on se croirait dans... C'est pas possible, quoi ! On se croirait dans la vallée de la mort ! Voilà. De toute façon, ça y est, le bachery, il a rendu l'âme. Moi, j'ai une jambe à la vanille, l'autre au chocolat. C'est pas possible, on a que ça à foutre, nous. Le deux dimanches, là, ils se balandaient dans la pampa ! Moi, je veux dire, de toute façon, c'est facile. S'il y a moins de cas, on n'y est pas, moi, crac ! Je suis le chien ! Euh... Il y a une caravane. On va demander, il y a une caravane, on va demander. On va demander. Oui, mais elle est pas abandonnée. Ça, je vois bien qu'elle est pas abandonnée, je vois bien qu'il y a deux personnes qui sont devant, oui. Voilà, c'est bon, tu t'arrêtes, tu fais attention, ou tu t'arrêtes, s'il te plaît ? Oui, je fais attention, oui. Pas trop près, s'il te plaît ? C'est 18 ans ? Bon. Je remonte-la vite. En même temps, il faut bien que je leur demande... Ah, merde ! Merde, c'est coincé ! Comment je parle, moi ? Cette bagnole, je peux plus ! Vous allez ouvrir la fenêtre, elle est coincée ! Avec la... Ben voilà, voilà ! Ben oui, voilà ! Ben oui, voilà ! Te fatigue pas surtout ! Que ont été ? Vous, cette caravane, là ? Oui, c'est la mienne. Ah. Ben, excusez-moi, non. C'est-à-dire que nous, on est paumés, on cherche une maison de retraite qui s'appelle les marmites, les... Je sais pas quoi. Et euh... Et si vous n'aviez pas été là, ça nous aurait bien arrangés. C'est... Qu'est-ce que j'ai passé, mon fils ? Tout va bien, tout va bien. C'est... C'est maman. C'est votre... C'est votre maman. Maman. Il est sous sa belle-mère. Ah oui, la belle-mère. Ben, comme ça, vous, au moins, c'est parti, vous l'avez sous la... sous la mano. Voilà. Bon, ben merci. Excusez-nous, en tout cas. C'est parti. Je n'ai pas peur. Il marche, chérie. Merci. C'est joli, ces petits habitations. Vas-y, chérie. Il fout le camp. Il fout le camp d'ici. Brouille. Brouille. Maman, c'est quand qu'on arrive ? Maman, c'est quand qu'on arrive ? Maman, c'est quand qu'on arrive ? Tu t'arrêtes. Allez, c'est là. Stop, ralente, ralente. Oui, 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 oui. Toujours un temps de... Voilà. Moi, je descends. Faites-ce que vous voulez. J'en blinde les bottes. Ah, il y a quelqu'un. Quelqu'un ? Il y a personne ici. Ah ! Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. On vient chercher madame... Madame Genis, la mère de Montvacherin. Excusez-moi. La mère de... Viviane et Francis. Oui, oui, je vois très bien qui c'est. Ils sont venus à chercher ce matin. Ah, oui. Vraiment désolé. Oh, non, mais je l'entends encore, ma mère. Elle était dans une rage. Je vais te la choper, la Viviane. Je vais lui en donner des nouvelles du pays. Fois de Genis. Il désait rien, votre père ? Oh, bah, il faisait avec. Et puis, vous savez quoi ? Il l'aimait. Il est parti quand, mon papa ? Ah, bah, il est parti. Bah, en 96, voilà. Et ma mère n'a jamais refait sa vie. Bon, hé, on discute, on discute, et puis la mise en plie, elle avance pas. Alors, allez-y. Ah oui, mais enfin, quand même, aujourd'hui, elle veut pas travailler, ma mine ! Allez, on... Madame Liliane ! Oui ? Il faudra commander de la cire. Oui, d'accord, mais là, je suis occupée, c'est pas le moment. Non, mais il y a à peine de quoi faire un brésilien. Oui, d'accord, je le noterai. Oui, j'ai fait... Sandrine, tu fais un pchit ? Bien sûr, Patrick. Sandrine, vous me... vous m'approcherez la... la... la roulette broche pour Mame Rignac, hein ? Et vous me... vous m'installez le climat zone sur Mame Boris ? Youyou, piepi ! Oh ! Hein ? Voilà. Alors, c'est quoi que vous lisez ? Ah, bah, c'est 4. Ah oui, oh là là, Trump ! Je peux vous dire que si c'est moi qui le coiffait, il aurait une autre tête ! Mais c'est quoi, cette galette qu'il a sur ma tête ? Mais qu'est-ce que vous exagérez ? Oh, bah, quand même, hein ! Ouais, elle a raison, Mme Liliane, on dirait qu'il a une crêpe sarrasin collée sur le crâne ! Ça fait le matin, elle doit dire ! Et une crêpe de fromage, une crêpe ! Bonne journée, M. le Président ! Oh là là, ça le fait pas rire, Patrick, hein ! C'est pas votre humour, Patrick ! Je pense que c'est ma coiffure qui le déprime ! Il a été contraillé par son babylisse ! Sandrine ! Sandrine, s'il vous plaît, après vous ferez le réaction de la gondole Scarlett, s'il vous plaît, merci ! Vous avez lu celui de la semaine d'avant ? Oh là 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 ! Ces gosses qui crèvent de faim ! Mais c'est terrible ! Youyou ! Mais on peut toujours donner de l'argent ! Ah bah oui, envoyez de l'argent, envoyez de l'argent ! Moi, je suis d'accord avec vous, mais moi, franchement, je trouve qu'envoyer 200 euros ou rien, mais c'est pareil ! Moi, personnellement, je préfère pas envoyer ! Non mais, on serait vraiment sûr que cet argent va aux gamins, mais on serait beaucoup plus motivés ! Bah oui, mais s'il se trouve, il y en a qui se rincent, hein ! Et qui se payent du voyage à l'oeil, hein ! Dis-donc, moi, je me paye du tout, pas le voyage à moi ! C'est quand même pas pour en payer aux autres ! Ah, puis de toute façon, moi, je dis ça, nous, on peut pas partir, nous, on est bloqués ! Avec la pépette ! C'est mal foutu ! Voilà ! Non mais c'est vrai, regardez, nous, on a trop... On gaspille, et eux, il manque ! Moi, je vois hier, vous allez me dire, ça n'a rien à voir ! Mais j'ai jeté du... du gratin de pâte ! Youyou, je suis là, youyou, là ! Oui, alors, vous allez me dire... Ah, c'est pas qu'il était pas bon, hein ! Oh là là, j'en ai pris quatre fois, écoutez, j'ai... C'était une recette de ma mère, comme ça ! Vous mettez quoi, vous, d'ailleurs, dans votre... dans votre gratin ? Moi, je mets des pâtes ! Ah oui, ah ben ça, c'est malin ! Et vous, vous mettez quoi, Mme Vina ? Du fromage râpé ! Bah oui ! Il faut pas oublier de la muscade ! Oui, ah ben, toujours la muscade ! Et de la banane ! De la banane, dans du gratin ? La banane plantain ! Oh ! Ça fait pas... ça fait pas rire, Patrick, hein ! Là, il est... Là, il est inspiré, ça va être comme ça, Mme Vina ! Oui ! Il m'a pourri, j'elle met rien dans son gratin ! Ah non, moi, je mange tout, j'ai horreur de jeter ! Ah ben moi, c'est pareil, j'ai horreur de jeter ! J'ai horreur de jeter, mais enfin bon, quand même... Je peux pas leur envoyer mon gratin de pâte, hein ! Quoi ? Eh ben, arrêtez, arrêtez, Sandra ! Arrêtez de tourner comme ça, je vous jure, je t'en... On a tout le tourné, là, hein ! Ça va bien, maintenant ! Bon, poussez-vous le télé... Vous l'entendez pas, le téléphone ? C'est chewing-gum, ça vous a clic ! Oh ! Alors... Ah, il est venu une création, bonjour ! Ah, ça doit être les résultats de ma mammographie ! Oui, c'est pour vous ! Eh ben, allez-y, de l'autre côté ! J'arrive ! C'est bon ? Bon ben, je raccroche ! Oh ! Trêtez de journée ! Sandrine ! Le rassage de Mamboré, s'il vous plaît ! J'allais y aller ! Eh ben, allez-y ! Oh ! On va pas la laisser trois jours avec le produit ! J'arrive dans le bidard, hein ! Ah, non, oui ! Oui ! Terrible, ça, hein ! Oh ! Allez ! Je crois que c'est une très bonne idée, ce petit éclat ! Oh, mais ils vont être lumineux, ça va être comme ça ! Allez, on passe au bac ! Sandrine, vous rincez bien, Mamboré, ça ! Et puis quand vous voulez, vous arrêtez le chewing-gum, hein ! Nous, on est bon, on est prêtes, hein ! Oh, ben, alors, moi, je voulais vous lire un truc, et je sais plus ce que c'est, vous voyez ! Monsieur, Mme Liliane, Mme Rignac ! Quoi ? Oh ! Ah ouais, d'accord ! C'est cette oreille qui marche, Mme ? Non, l'autre ! Ah, d'accord, très bien ! Oui, je voulais vous le dire ! Figurez-vous que Mme Rignac... Parlez plus fort ! Ah ! Oui, ben, oui, ben, y'a que vous qui entendez pas, franchement ! Je l'ai dit, quoi ! Euh... Mme Rignac, on a reçu des bijoux, super ! Regardez, y'a bien une petite babiole ! Je suis sûre que vous allez trouver votre vie ! Hein ? Oui, donc, Mme Rignac... Euh... Hein ? Voilà ! Mme Rignac, figurez-vous qu'elle a adopté un petit Cambodgien ! Enfin, adopté ! Acheté ! Moi, à partir de 20 000 balles, j'appelle ça acheté ! C'est courageux ! C'est très courageux ! Surtout que moi, je la connais, la Combine, je suis dans le commerce ! Je la connais par cœur ! Sur les prospectus, ils mettent les plus beaux ! Automatiquement, c'est ceux qui partent en premier ! Eh ben, dis donc ! Partir au bout du monde, dans un pays qu'on connaît même pas ! Sortir 20 000 balles ! Peut-être s'attraper la chunga-chunga ! Tout ça pour se retrouver avec un toccard ! Merci du voyage ! Ah ben, je vais vous dire, nous, avec mon mari, on a trouvé la solution ! On a pris un bichon ! C'est pas pareil, quand même ! Ben, bien sûr, c'est différent ! Mais, on a pu la choisir ! Hein, ma pépette ! Pépette, goussin ! Et puis, alors, je peux vous dire qu'elle, elle va pas crever de fin de chemin ! Oh non, mais qu'est-ce qu'elle bouffe ! Ah, mais moi, j'ai jamais vu ça, mais c'en est écœurant ! Et je vais vous dire, que du bœuf, 15 % matière grasse ! Ah ben, on la gâte ! C'est que, on en a qu'une ! Hein ? Allez, on a fini cette mise en plus, oui ! Je voudrais bien ! Eh, votre mari, il vous fait plus rire que nous ! Ah, eh, si on avait pu imaginer, hein, qu'un jour, on dise à un gars, à votre mari... Incroyable, incroyable ! Votre soeur, ça lui en fait combien d'enfants ? Toujours pareil, toi, un garçon et une fille ! Enfin, un garçon, faut le dire vite ! Oh, bah c'est pas... Alors là, c'est lui qui l'a dit, comme ça ! C'est lui qui dit qu'il y est ! Et qu'est-ce que tu fais, là ? Je recoue les pressions de ta robe d'Adidas, moi, j'ai pas envie que tu sois ridicule ! Tu sais, ben, moi, j'y pense, euh... C'est pas aujourd'hui qui se méfie de ton père, hein ? Quand t'étais petit, t'appelais la Chochotte ! Je me souviens très bien, c'était très sympa, d'ailleurs ! Bah, c'était pas méchant, c'était c'est moi, lui ! Ça aurait pu être pire, hein ! T'as pas à traiter de l'opette ! Si, d'ailleurs, t'as traité de l'opette, enfin, quand t'étais pas là ! Ouh, y a pas si longtemps, tu sais, j'ai été obligée de lui rafraîcher la mémoire, hein ! Je lui ai dit, on a toujours voulu une fille ! Alors, on t'a eu, et on a pas hésité une seconde ! On t'a gardée ! Alors, s'il était un petit peu honnête, hein, il admettrait, comme moi, qu'avec toi, on a le beurre et l'argent du beurre ! Voilà ! Et le cul de la crémière, quoi ! Et le ? Le cul de la crémière ! Elle est pas à l'expression ! Et voilà ! Crac ! Réparer la robe d'Alida ! Tac ! C'est quoi, ce bruit ? Oh ! Oh, c'est ton ami ! Alors... Bonjour, Sacha, je vous en prie ! Bonjour, madame ! Je suis l'ami de mon fils ! Bah... Je suis la mère de mon fils, pardon ! Bonjour ! Eh ben... Bah c'est vous ! Bah c'est toi ! T'étais plus des gourdières, là ? Oui, bah oui, oui ! Euh... Je vous fais un café ? Ah, je veux bien, merci ! Allez ! Ah, oui ! Bruno ! T'as trouvé dans ton tiroir ? Les moufles ! Oui ! C'est notre code ! Pour les préservatifs, quand son père est là ! Vous voyez ! Hein ? Alors, vous les avez trouvés ? Non, non, non ! Du coup, je suis allé à la pharmacie ! Non, écoute, mon chéri, laisse-moi y aller, moi ! J'ai pas envie qu'on me voit à la pharmacie tous les deux jours ! Avec moi, ça passe ! Ah oui, ça passe, moi ! Mais je peux même vous dire qu'ils sont au petit soin avec moi ! À la guerre comme à la guerre, j'ai raconté que son père était séropositif ! J'arrive, crac, ils sont tous au garde-à-vous ! Oui, bah, comment elle fait votre mère ? Elle... elle le sait pas ! Ah, c'est bien ! Enfin, c'est comme ça ! Et votre père ? Il est mort ! C'est bien, papa ! C'est comme ça ! Arrête de l'embêter, s'il te plaît ! Mec, mon fils, on est... On est très complices aussi, hein ! Hein, Gigi, l'amourosa ! Il vous l'a pas fait ? Ah, non ! Non, non ! Non ? Et alors, qu'est-ce qu'il vous a fait ? Bah... Ah ! Non ! Comme imitation ! Ah ! Mylène Farmer, il a fait bien ! Ah, oui, oui, oui ! Il a fait bien aussi, voilà ! Oui, oui, oui ! Pour tout vous dire, moi, ça fait quoi ? Deux ans que je le sais ? Non, pas pour Mylène Farmer ! Ça fait deux ans que je sais que... Qu'il va aux champignons ! Oui, il comprend pas ! C'est encore... C'est encore un autre code ! Il faut qu'on s'en parait là ! On doutait un peu, bien sûr, mais... Bon, il aimait la poésie, la batture... Il se battait jamais, il était jamais vulgaire ! Je le vois, il a peu venir, hein ! Mais ça fait vraiment que deux ans, oui, que... Et puis, ça n'a rien changé ! Je dirais même mieux, ça ! Ça nous a rapprochés, non ? C'est curieux, ça ! Alors, attention ! Sacha, c'est chaud ! Sinon, vous avez bien dormi ? Ah oui, très bien, merci ! Moi, j'ai très bien dormi, mais alors, j'ai rêvé bizarre ! Oh, figure-toi, j'étais avec ta tante Claudine ! Bon, jusque-là, tout va bien ! Mais alors, on venait t'annoncer nos fiançailles, déjà ! C'était rôti ! Non, 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 c'était officiel ! Alors, on arrivait, on se tenait par la main, oh non, mais... Et alors, tout le monde s'est mis à nous jeter... Du riz ? Non, 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 des petites saucisses cocktail ! Alors, moi qui les adore, j'essayais de les choper, comme ça ! Oh non ! Quelle voilà, ton père ! Bonsoir ! Ça va ? Ça va ? Bon, je te fais belle ! Bon, je vais me préparer, parce que ce soir, je vais au resto ! Au revoir ! Salut les jeunes ! Au revoir ! J'arrive, mon amour ! J'arrive ! Oui, oui ! Bruno ! Bruno, mon chéri ! Si tu vas aux champignons ! Prends des moufles ! Je t'aime ! Je t'aime ! Ah ! Je suis en consultation, dites-moi ! Oui, non, mais juste une toute petite question, parce que ça me tire les pines ! Je voudrais savoir, moi, est-ce que je suis une femme ou un homme ? Je vous dirai pourquoi après, mais vous diriez quoi ? Fille ou garçon ? Alors, moi, 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 je dirais plutôt fille ! Ah, ben voilà ! Il faut absolument que je remette la main sur madame Barbier ! Parce que je lui ai demandé en mariage ce matin, et là, je me demande si j'ai pas fait une erreur ! Oui ! Madame Rimbaud, je vais vous prescrire des piqûres, vous savez-vous les faire ? Oui, très bien ! Voilà, de toute façon, il n'y a pas de problème ! Celles que je vais vous donner sont faciles, elles sont encomprimées ! Parfait ! Très bien ! Et ben, du coup, moi, je vais rentrer en indienne, hein ! La classique ! Là, là ! Merci, Maître Capello ! Maître Capello ! Quelle journée ! Ah, il a vu quoi faire du création ? Bonjour ! Ah, oui ! Ne quittez pas ! Patrick ! Oui, c'est pour vous ! Prenez de l'autre côté ! Excusez-moi, Mme Plantin ! Je vous en prie, M. Patrick ! Je vous en prie, avec plaisir ! C'est bon, c'est pris ! Bon, je... 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 je raccord... Oui, bon, au revoir, monsieur... au revoir, monsieur et dame, je sais pas ce que c'est, j'ai pas compris ! Allez ! Madame Liliane ? Oui, qu'est-ce qu'il y avait ? Vous pouvez venir voir la couleur de Madame Boris ? Alors, cette couleur... on va aller la voir au jour, hein, Mme Boris ? Allez, on y va ? Alors, j'ai hâte de les voir ! Regardez la... un petit coup d'éponge sur les bacs, ça les fera pas pleurer, hein ! Allez, on va les voir au jour... Ouh là là ! Ouh là là ! Ouh là là ! Ouh là là ! J'ai hâte ! Alors, attention ! Pim, pim, pim ! Pum, pum, pum ! Comment vous les trouvez ? Ah, moi ! Ah, ben ! Ah, ben ! Et alors, les blancs, ils ont bien pris tout le tour, hein ! Regardez, regardez, regardez ! C'était ces rouges ? Ah oui, parce qu'après, plus rouge, ça aurait été trop rouge, voyez ! Là, on est dans la bonne tonalité, hein ! Mais venez voir dans la glace, j'ai dit ! C'est vous qui vous allez me dire si c'est bien ! Oh là là ! Elle vous regarde toutes, les filles ! Hein ? Hein ? Hein ? C'est bien, hein ! Regardez, regardez ! Regardez ! Ah ! Rouge ! Non ? Hein ? Ah oui, oui ! Qu'est-ce qu'on a dite ? C'est ça qu'on appelle au burn ? Hum... Là, ils sont plutôt coquelicotien, hein ! Mais euh... On va les coiffer, de toute façon, hein ! On se rendra mieux compte, hein ! On va... On va... On va essayer de les coiffer ! Sandrine, Sandrine ! Qu'est-ce que vous avez mis dans vos peaux ? Vous l'avez fait au mercuro-croc ? Hein ? Et qu'est-ce que vous foutez avec votre éponge ? C'est bon, ils sont propres, les bacs ! On va pas les prendre en photo, maintenant ! Et ce chewing-up... Bon, faites le brushing, s'il vous plaît ! Sans l'éponge ! D'accord ! Oh ! Ah ! Alors, qu'est-ce que... Oh ben, je crois que c'est le pire dans notre métier ! C'est terrible, hein ! Mais on ne peut pas tenir une vraie conversation ! Et ça, moi, au bout d'un moment, je me demande si ça me fera pas fermer le bouc, là ! C'est terrible, parce que... Je dis ça en même temps, si demain, j'avais plus mon... Si demain, j'avais plus mon salon... Pardon, ça me fait l'émotion ! Si demain, j'ai plus mon salon... Je sais pas si je pourrais tenir, parce que... J'en ai deux minutes avant de me marier ! On a dû faire quand on achetait ses poissons ! On a fait... On a fait les travaux ! On lui a dit, on est à moi, parce qu'on est travaillé ! On a toujours dû faire ça ! Et j'ai dit, enfin, enfin, on t'a... Boum ! On a fait... On l'a... On l'a... On l'a... On l'a... On l'a fait... 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 Parce que... Ma pépite... Je vais faire... Je vais faire... Ça va... C'est... 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 Je vous mets le dernier, Mme Vina ! Après, je vous embête plus ! Allez ! Ah non ! Non ! Le petit... Le petit... On va les laisser comme ça ! Je les mets derrière l'oreille ! Et vous mettez sous le séchoir ! Non ! Je vous mets le filet ! Allez ! On y va ! Et sous le séchoir ! Non ! Attendez ! Deux secondes ! Enfin, je vais vous le mettre, votre séchoir ! Voilà ! Vous mettez le filet, comme ça ! Bien bleu ciel, avec vos oeufs bleus ! Allez ! Je vais chauffer le casque ! Crac ! Hop là ! Et pendant que ça chauffe... Hop ! Hop ! Hop ! C'est la danse des canards ! Qui ont sortant de la marre ! Pendant que ça chauffe, je vais voir la coupe de Mme Planta ! Alors cette coupe, comment Patrick ? Je trouve que son visage, ça marche bien avec le côté déstructuré ! Incroyable ! Ça redessine tous les traits du visage ! Moi, je trouve qu'on a gagné ! On a gagné ! Qu'est-ce que vous en dites, vous-même, Planta ? J'hésite ! On me reconnaît ! Je ne sais pas si on peut pouvoir faire ça toute seule ! Attendez ! Je me permets ? Vous allez vous amuser ! Vous pouvez les mettre comme ça ! Vous pouvez les mettre comme ça ! Un peu plus sport ! Vous êtes comme ça ! Un petit fichu même dessus ! C'est magnifique ! Bravo ! Ou même comme ça ! Comme ça ! Après, vous faites ce que vous voulez ! Frange, pas frange ! Vous allez jouer avec ! Vous allez le trouver, votre truc ! De toute façon, on va leur faire un soin ! Avec ceux qui restent ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Elle est violette là, Mme Planta ! C'est le filet ! J'ai trop serré le filet ! Tout va bien, Mme Planta ! Voilà ! J'avais un petit peu trop serré le filet ! Allez ! Je vous mets le casque ! Pas trop chaud ! Tiens ! Non, non, non ! Ne vous inquiétez pas ! J'ai l'habitude ! Là, hop ! L'émissure ! Plus, 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 plus ! Voilà ! Alors, cette couleur ! Hein ? Alors ? Eh bien, vous savez ! Moi ! Hebb ! Oh ! Vous voyez ! On y vient ! Sandrine, vous remplirez bien la fiche de Mme Boris ! Qu'on s'en rappelle bien pour la prochaine fois ! Allô ! Oui, ma chérie, c'est maman ! Ah, maman, ça va ? Oui, ça va, très bien ! Oh, je suis restée un peu au lit aujourd'hui, parce que j'étais fatiguée, j'ai lu ! Alors, en tout cas, j'ai une bonne nouvelle, tu sais ! J'ai retrouvé une amie d'enfance, et elle m'a proposé de m'héberger pendant les travaux ! Ah bon ? Mais comment tu le sens, toi ? Ça te fait plaisir ? Oh, bah très ! Tu sais, je l'aime beaucoup ! Bon, bah bon ! Bon, bah alors, j'aime bien ça, alors ! Simplement, alors, elle m'a dit que dans sa campagne, il n'y avait pas de signal. Alors, j'appellerai moi pour donner des nouvelles ! Tu le dis bien à ta sœur ? Oui, bien sûr, je lui dirai ! Mais maman, tu es sûre que tu ne vas pas t'ennuyer ? Parce que mon chemin, c'est long ! T'inquiète pas, je t'embrasse, ma chérie ! J'aime quand tu fais repeindre ton appartement, ma chérie ! Oh, j'adore ça ! Vraiment ! Tu sais que... Non, mais quand je me dis que... Si je n'avais pas été à cette soirée des sosies, jamais je t'aurais rencontrée ! Je te rappelle quand même que tu as hésité avec Michel Locaire ! Bah, j'étais obligée, tu regardes que Claire Chazelle ! Bon ! Non, mais c'est parce que je suis trop vieille ! Tu es la plus jeune de toute ! T'enrête ! Allez, allez ! On regarde notre div préféré ! Oh oui, j'adore ça ! Allez ! Tac ! C'est parti ! C'est l'un des fléaux de nos sociétés modernes ! 10 millions de personnes vivent seules en France ! Cela représente 12% de la population, des hommes et des femmes, de tous âges et de toutes conditions sociales ! Les séparations, les mises en couple tardives, les unions plus fragiles sont des éléments d'explication ! Qu'est-ce qu'on est bien ? Oui, on est bien tous les deux, c'est vrai ! À Saint-Etienne ! Bah ça, c'est sûr, quand on est tout seul, on est bien art ! Moi, je vois si je suis seul, à compter que je suis seul, bon bah si je suis seul... Bah si je suis seul, non, moi, c'est un choix ! On ne peut pas imposer ça à quelqu'un ! Moi, j'ai choisi la solitude ! Comme ça, je fais comme tu veux ! Je ne demande rien à personne ! Et vous diriez que personne ne vous demande rien ? C'est pas fou ! Mais je préfère être seul que à l'accompagner ! Et bien accompagné ! Chérie, tu sors de la voiture ? Moi, j'arrive, j'en filme une veste et je suis prête ! Ok ! Alors, avec ça, ça les devront bien ! Allez, je vais mettre celui-là ! Hop ! Impeccable ! Hop là ! Ah oui, chérie ! Ce soir, on a les petits enfants de Caroline ! Alors, si tu croises une dame qui parle en anglais, c'est normal ! C'est la... c'est la nounou ! Elles sont où, les clés ? Ah bah, les clés, les clés, elles sont... elles sont... tu les amuses ! Moi, j'ai pas pris la voiture depuis... j'ai même pas mon permis ! Alors... tu sais qui y aura ? Comme la dernière fois ! Eh bah, dis-donc, on va pas assez longtemps ! Ah bah, pardon, la dernière fois, on s'en souvient, hein ! Il y avait que des cons ! Elle est très bien, cette veste ! Moi, je vais même pas essayer l'autre ! Non, c'est... je... je vais mettre l'autre ! Je sais pas pourquoi l'autre, je la sens mieux d'un coup, d'un coup, comme une... comme une lumière ! Alors... Voyons... Alors ça... alors ça, ça me plaît pas... du tout ! Et pas de veste, carrément, pas de veste ! Non, je peux pas y aller comme ça ! Alors, non, alors... on a dit veste ! Voilà ! Non, je vais mettre celle-là, je vais mettre celle-là ! Je sais pas pourquoi je l'ai ach... Ouh là là, mais je... mais qu'est-ce qu'elle est souple, cette veste ! Incroyable ! Ouh là là, mais c'est pas possible ! Mais incroyable de souplesse ! Mais je l'ai même pas bu si souple, moi, quand je l'ai achetée ! Ah non, elle est mieux, elle est mieux, puis elle bouge mieux ! Salut, salut, salut ! Salut ! Ça va, Françoise ? Ah, qu'est-ce qu'elle bouge bien, cette veste ! Ouh, les copains ! Oh là là, qu'est-ce qu'elle... qu'est-ce qu'elle est... Elle est pas mieux ! En même temps, ça, je vais peut-être pas beaucoup le faire dans la soirée ! C'est vrai ! Bon, non, allez, je vais mettre celle-là, c'est très bien ! Je vais mettre celle-là ! Je vais mettre celle-là, je vais mettre celle-là, je vais mettre celle-là... Ou l'autre, c'est-à-dire que les deux sont bien, alors c'est pour ça que j'hésite, moi ! S'il vous plaît, madame ! Ah ! Oui, Judith ! Mais parlez doucement, parce que moi, sinon, je ne comprends rien, voilà ! Je vous écoute ! Oui, le grand... Il veut son nounous ! Je... je comprends pas ce que vous dites ! Il veut que le grand... qu'est-ce qu'il veut ? Le grand enfant ? Oui ! He wants nounous ! Nunous ! Oui, je connais nounous, mais on n'a pas nous ça chez nous, les nounous ! Vous voyez, en France, on fait pas les nounous ! Il veut son nounous ! Il veut son nounous ! Il veut son nounous ! Je comprends rien ce qu'il dit ! C'est pas lui ! Je sais pas, c'est possible, moi je sais pas, j'ai rien chopé, donc je peux pas, je peux pas vous dire ! What are we gonna do for the nounous ? Nounous ? Mais dites nounous ! Vous voyez bien, vous arrivez à le dire, nounous ! Vous me dites nounous ! Qu'est-ce que tu veux que je comprenne, moi ! Non, not nounous ! Il a 14 ans, on a dit qu'on l'arrêtait, le nounous ! Fortine ! C'est très grand, Fortine ! Enfin, not nounous ! Stop, nounous ! Why ? Why ? Maintenant, ça y va, évidemment, elle demande le why, moi j'ai que ça à foutre ! Why ou euh... Because ! Voilà ! Go to bed, I come ! Kiss ! Et tout ça, faut se kick in ! En plus, moi j'ai fait espagnol en première langue, moi j'ai senti le truc ! Elle m'a creulée celle-ci ! Alors ! Alors, je vois plus rien ! Elle m'a énervée, c'est une glitch là ! Alors, faut que je me nettoie les yeux ! Alors, je me nettoie les yeux sur la chaise ! Alors, attention, je mets celle-là ! Ou... Celle-là ! Je sais plus, je sais plus ! C'est... C'est... C'est compliqué, hein ! C'est... Alors... This one... Or... The other... C'est-à-dire ! Je peux pas les voir, ces roast beef ! Je trouve pas les clés ! Bah, écoute, c'est pas moi qui fait attendre ! Moi je suis là, je suis prête ! Voilà ! Bon, bah écoute, assieds-toi ! Deux secondes, s'il te plaît, chérie ! Assieds-toi ! Ça va faire une pause à tout le monde ! Je te... Je te jure, moi je m'en sors pas avec mes vestes ! Alors... Euh... Dis-moi toi ! Regarde ! La... laquelle, tu dirais ? Je suis pas sûr ! Bah oui ! Bah comme moi, je suis pas sûr ! Voilà ! Pour la jupe ! Qu'est-ce qu'elle a ma jupe ? Le cuir ! Quoi le cuir ? Mais elle est très bien, cette jupe ! Enfin... T'as vu ton pantalon, à toi ! Je te parle pas de la jupe, là ! Je te parle de la veste ! Mais t'en as deux, là ! Oui, 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 j'en ai deux ! Oui, j'avais vu ! Je te remercie ! Bah justement ! Laquelle ? J'en sais rien ! Bah comme moi, voilà ! J'en sais rien ! Pour vous, la jupe ! Mais arrête avec cette jupe ! Je te parle pas de la jupe ! Je te parle de la veste ! La jupe, je la garde ! Mais pourquoi ? Pourquoi ? Parce que j'en ai qu'une ! Tiens ! T'as qu'une jupe ? Mais enfin... Non, bien sûr que j'en ai d'autres ! Mais enfin, je veux pas faire quatre jupes ! Six paires de chaussures et 48 chapeaux ! Franchement, je suis pas aidé dans cette famille ! Excusez-moi, Maud ! L'English ! C'est pas le moment ! Go to bed ! Ok, ok ! Toi... Toi, shut up ! C'est dard ! Enfin, je te demande pas grand-chose ! Je te demande d'être sur moi ! Deux secondes ! Hein ? Pas si souvent ! Alors... Bon... Bonne madame, cherche tes clés ! T'as raison, on dérange pas pour moi ! Hein ? Voilà, la première ? La deuxième ? C'est très bien ! T'es tellement bien celle-là ! Tiens, je vais peut-être la mettre comme ça ! Hein ? Qu'est-ce que... Voilà ! Ça sera très bien ! Hein ? Ça c'est impeccable ! Et tiens ! En sarouel ! Qu'ils ont des... Hein ? Qu'ils ça dérange ! Je peux tout à fait me le permettre ! Hein ? Ah bah là ! Ah bah là ! Ah bah là ! Là, elle dit plus rien l'English ! Là, là, elle la ferme l'English ! De toute façon elle dit ce qu'elle veut ! Je m'en fous, je comprends rien ! Tiens, regarde l'English ! Si je veux celle-là ! Regarde bien ! Je la mets en bordeaux ! Crac ! Regarde bien, ça va aller très vite ! 1, 2, 3... 4, 5, 6... 7, 8... 9 ! En bordeaux ! Allez ! C'est bon, on m'énerve de toute façon ! Hein ? Bon bah toi, t'es bien dans ton costume ? Hein ? Oui ? Oui ! Eh bah oui ! Eh bah c'est dommage parce que tu vas te mettre en pyjama ! Je vais y aller toute seule au resto ! Voilà ! J'ai envie de marcher ! Tu vois, 6 km normalement, ça devrait me détendre ! Ok ? Euh... Patricia est venue me parler ce matin ! Quand je vais te dire ce qu'elle m'a annoncé, à mon avis, toi c'est un petit marathon que tu vas faire ! Pou-pou-pou-pou ! Allez, on y va ! Mais... J'ai mis celle-là ! J'ai bien fait non ? Je peux pas vous dire Madame Rimbaud. J'ai pas vu l'autre ! J'ai pas vu. Pas vu, pas vu, pas vu, pas vu... Pas vu ! J'ai pas plus l'avoué, pas vu... Pas plus... En plus plus... Pas plus... Aimerais mais... J'ai essayé de l'avoir mais... Et puis vous... Vous lâchez. Et puis il faut que quelqu'un s'en occupe. Je ne peux plus, je ne peux plus, je ne peux plus, je ne peux plus. Je ne peux plus. J'arrive ! Pardon ! Pardon ! Pardon ! On va pouvoir commander, hein ! Quand même ! Pardon, excusez-moi ! Et ton mari n'est pas là ? Non, gastro, d'un coup ! Hop ! J'y vais, madame Liliane, d'accord. Dites-moi, Chantal... Rappelez-moi, vous êtes enceinte de combien, là ? 8 mois. Ouh ! Bah alors, ça nous parle, cette histoire. Justement, j'ai réfléchi, si ça arrive au salon, ou ça sera dans la cabine des UV, parce que c'est là qu'il y a le plus de place. Et puis comme ça, le bébé, il aura bonne mine. Ça va vous aider, là ? Non, non, ça va, je vais juste refaire mon message, parce que les clientes me disent qu'on entend un mot sur deux. Non, je ne peux pas le savoir, parce que moi, je ne m'appelle pas. Allez... A demain. Oula, je vais faire ça vite fait. Coucou, je bagnais ! Allez... Elle est mignonne, c'est tout. C'est Chantal. Allez, je ne vais pas mettre une heure non plus. Comment ça marche déjà ? Rec, play. Alors... I love you coiffure new creation, bonjour. Le salon est fermé pour le moment, mais pour toute prise de rendez-vous, vous pouvez laisser un message avec vos coordonnées. Vous vous rappelleront dès que possible. Vous pourrez parler après le bip selon qui va suivre. Merci, au revoir et à bientôt. Tac ! Allez, je l'écoute. I love you coiffure new creation, bonjour. Le salon est fermé pour le moment, mais pour toute prise de rendez-vous, vous pouvez laisser un message avec vos coordonnées... et nous vous rappellerons dès que possible. Vous pourrez parler après le bip sonore qui va suivre. Merci d'avoir appelé. Au revoir et à bientôt. Oh, 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 oh. Ha ! Ha ! Alors, je vais aller plus vite, c'est agressif. C'est agressif. Allez, j'écoute. I love you coiffure new creation, bonjour. Le salon est fermé. Pour toute prise de rendez-vous, vous pouvez laisser un message avec vos coordonnées et nous vous rappellerons dès que possible. Tac ! Oh, il y a un truc traditionnel et puis... Pourquoi je me... Pépette ? Maman fait ce qu'elle peut. Alors, calme. Tu vois, c'est faux ongles. Je crois que je change la marque. Ça se décolle. I love you coiffure new creation, bonjour. Le salon est fermé pour le moment, mais pour toute prise de rendez-vous, vous pouvez laisser un message avec vos coordonnées et nous vous rappellerons dès que possible. Vous pourrez parler après le bip sonore qui va suivre. Merci d'avoir appelé. Au revoir et à bientôt. Il est bien. Il est bien. J'ai un peu accroché sur le... Oh merde, je vais me coucher Jean-Pépette. Allez hop ! Pépette ! On rentre à la maison. Quelle journée ! Jean-Pépette ! Qu'est-ce qu'il dit ? 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 Allez ! Voilà. Cordonnées, coordonnées, c'est pas compliqué à dire. Cordonnées, voilà. Cooor-données. Et non pas coordonnées, ça n'a rien à voir. Laissez-moi vous coordonnées, de toute façon, ça n'a rien dit. Je sais pas. Je vais en faire. Je vais pas laisser comme ça, je m'énerve. Cooor-données. Bonjour. Vous êtes bien chez... Cooor-don... Voilà. Voilà, il fallait la faire, elle est faite. Mais c'est tout, voilà. I love you coiffure new creation. Bonjour. Le salon est fermé pour le moment, mais vous pouvez laisser un message avec vos coordonnées pour toute prise de rendez-vous. nous vous rappellerons dès que possible vous pourrez parler après le bip sonore qui va suivre merci d'avoir appelé au revoir et à bientôt et à bientôt 39 euros c'est pas possible ça mais c'est très cher pour cette merde l'addition s'il vous plaît je crois que c'est la bonne enfin qu'on dit tous ensemble c'est que c'est toi qui a eu l'idée jeanot mais comment tu fais qu'on est arrivé 14 14 process 1 alors 14 mais si on dit 50 5 x 4 25 5 à 27 ça fait 700 et ben comme ça ça fera 32 services c'est parfait allez bah 50 par personne on paye on y va parce que demain on se lève quand même excuse moi moi oui je t'en prie c'est que ça m'ennuie un peu de partager ah bon c'est à dire que moi j'ai pris qu'une salade tu vas la payer un part ta petite salade un pilon nous on divise le reste non 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 vous préférez qu'on fasse le détail peut-être alors je sais pas quelqu'un un stylo ah tu vas tu as besoin d'un stylo oui parce que je peux le faire tête je m'appelle pas ma qui le doge c'est bon j'en ai un aller ça va c'est parti alors je tourner dans ce sens ok puis on est bien on est bien dans le jean claude tu me passe là là tu prends la carte et tu me donner les tarifs au fur monsieur c'est ce que je prends de la carte voilà merci voilà on est bon on y va d'abord je vais commencer par nicole qu'est ce que nicole nicole qu'est ce que tu as pris que c'est que je t'écoute qu'est-ce que tu as pris entrée poire ou vinaigrette 18 oui après un tourne dos tourne le dos trente deux oui dessert non pas de dessert et battant de tact 0 c'est ça alors 50 et ben c'est bien tu vois là on a bien fait de faire le détail moi je crois aussi c'est vrai alors après on y va françois je t'écoute françois qu'est-ce que tu as pris toi 1 1 j'ai pas une salade avec des trucs dedans et il n'y a pas la passe sur la carte je sais plus alors tu sais plus alors c'est ou une piémontaise jambon gruyère banane non non alors c'est l'auvergnat frisé oeuf mollet non non plus eh ben dis donc comme c'est compliqué alors eh ben sinon c'est une une exotique maïs avocat cacahuètes je vais vomir moi non je sais non je sais c'est quoi salade verte une salade verte tu te fouilles ma gueule toi j'ai que sa faute moi j'ai pris une salade verte bon alors salade verte combien tu sais 12 12 après qu'est ce que tu as pris après françois j'ai pris un boeuf carotte alors combien 28 28 et après dessert 1 1 tulipe et au chocolat c'est pas la peine t'en as jusque là alors combien 11 alors crac 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 puis t'es de 10 voilà 51 euros eh ben dis donc 1 euro 1 euro par ci 1 euro par là ça fait mais ça fait vite 10 balles à la fin de l'année hein qu'est ce que tu je me souviens non non tu te sauves pas non non tu te sauves pas hein tu te sauves pas certainement pas non tu t'assoies tu t'assoies non tu prends pas le train non non bon t'es pas dans l'huile c'est quoi cette expression eh ben c'est une expression tu te la fais expliquer c'est tout par qui tu veux d'ailleurs pas tu t'assoies hein moi si si j'ai pas tout le monde jamais je peux y arriver je suis désolé non mais franchement aidez moi un petit peu bonjour il le vio répondu à un message coordonné au revoir bip sonorello merci clac avec qu'elle mettront dans l'ordre c'est débrouillant j'en peux plus moi je connais il y a quelqu'un là dedans Patrick je t'écoute formule qu'une formule tu peux pas dire menu comme tout le monde toi non moi j'ai pris une formule et oui oui bah oui j'ai compris c'est bon alors ceux qui ont pris d'une formule levé la main alors on y va alors un deux trois sophie t'as pris une formule ou tu te refais le chignon non j'ai pris une formule et 3 et ben baisse la main maintenant c'est bon là je me refais le chignon j'ai le droit bon alors toi d'accord de façon toi tu m'énerve hein ça c'est clair hein 3 alors 4 5 6 6 6 alors j'ai 6 formules non ça vous fait rien vous non mais levez pas tous les mains non après je vais me foutre non arrêtez s'il vous plaît levez bien la main uniquement ceux qui ont pris des formules pourquoi il lève la main tous non non mais non c'est pas messieurs mesdames madame bonsoir non c'est uniquement pour ma table c'est gentil c'est compliqué quand même alors alors si formule combien toi 6 non je te dis si formule à ce moment là je te dis deux verts tu me dis deux une paire lunettes une paire on va pas y arriver 42 42 alors ceux qui ont pris des formules vous devez personne écoute c'est un bon c'est non mais c'est chouette c'est pas la peine bon alors ceux qui ont pris des formules vous devez 42 euros je ne répéterai pas 42 euros voilà alors formule chignon c'est fait ensuite je ne viens vous je t'écoute qu'est-ce à bouffer moi j'ai plus du tout ça sera plus qu'elle a bouffé elle va voir dans la cuisine si tu retrouves pas tes assiettes sales bon maintenant ça va on va avancer je veux pas passer la nuit ici alors on y va françois je t'écoute on y va vite qu'est ce que tu as bouffé entrez camembert non pas camembert non mais toi 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 tu suis c'est un bonheur entrer pour que tu pleures ça y est le chial maintenant relance pas possible maintenant oh mon feu ça fait 15 ans qu'on se connaît qu'on est copine écoute franchement tu peux bien me dire ce que tu as bouffé quand même je t'agresse pas je vais savoir ce que t'as bouffé mais regarde cette tête elle est moche en plus quand elle chiale mais regarde ça on dirait je sais pas qui je sais pas bon c'est bon allez toi 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 deux secondes c'est bon toi tu es prêt oui monsieur j'ai une heure sur l'autre qui chiale là alors attention ça va être bientôt à toi attention attention ne te plaît pas t'es concentré quand tu y es bouge pas deux secondes t'attends mon top attention qu'est ce que tu as bouffé top très calme fromage mais va plus vite toi non mais va plus vite moi j'ai tout pris en sténo là on parlait tout en discussion on parlait de bicyclette quoi 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 non je continue j'ai fini j'ai commencé je finis et puis c'est tout hein alors on y va toi un mollo mollo ralenti oui c'était un au roux hein on y va alors je t'écoute terrine interne de 11 caille caille 22 fromage tu peux me rappeler ce qu'il y a dans la formule s'il te plaît bien sûr terrine caille fromage ça va aller très très vite non 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 tu te fous de ma gueule toi tu peux pas dire tu peux pas dire formule non j'accroche avec les f et ben tu dis mormule tu dis chourmule tu dis crumule voilà tu dis comment tu t'appelles toi raoul raoul et ben raoul cool tu me fous les boules voilà bon j'ai un noir avec tes grimaces arrête arrête je te jure là je bosse ça fait plus ça me fait plus rien elle est rigolote oui non elle est pas rigolote voilà alors on y va qu'est-ce ta bouffette je t'écoute escargot escargot 15 beaumaringo beaumaringo 34 tartabricot tartabricot 15 égale tête à toto non seulement franchement c'est pas le moment de faire des jeux de mots super françois c'est super vraiment ça qu'est ce qu'on rigole vraiment c'est le moment oui pas le nom oui bien sûr mais moi je vais m'énerver ça suffit maintenant non non je vous jure ça ne m'amuse plus le premier qui dit un mot ça va aller très très mal pour lui poil au zizi il est pour moi celui-là alors là c'est fait là c'est fait là ces formules là bon toi tu as pris une formule allez moi je mets 100 balles et évidemment il reste myriam avec sa fameuse petite saladounette à 22 baluches allez on paye allez hop alors on a 100 d'accord le chèque 110 ça y est il revient le chèque depuis l'autre là ok c'est ça et bah c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien parce qu'il me faut 700 euros et j'ai 432 euros un on est d'accord donc là il ya une boulette de 300 balles la boulette presque là on a déjà fait à de la bonne boulette à ça dis donc et dans la musique là elle a pas bouffé pour 300 baluches quand même hein trouver la mémoire quoi ah oui c'est je suis agi j'ai pris un plat ah c'est bien c'est bien on est drôlement content et alors c'était quelqu'un alors c'est attends alors c'était du poisson non je n'ai pas de poisson non c'est de la viande alors ah non ça c'est sûr que non moi j'aime pas la viande ah oui merde alors elle est pas les bourrées non à la bisou de la soirée tant mieux si elle dégueule on saura ce qu'elle a bouffé à quoi je me rappelle j'ai pris à une soupe une soupe à 300 balles elle a bouffé un chaudron elle va nous péter à la gueule la filière moi ça va pas du tout en fait t'as pris autre chose non bah dis là enfin ah oui l'aspirine une petite tarte dans la gueule comme ça tu vois comme ça sentiment c'est quoi ton plat connasse c'est bon je m'en fous c'est bon j'ai pas compté le vin c'est de ma faute c'est moi c'est de ta faute c'est toi qui va ok ça fait combien on a dit 22 euros par personne ceux qui ont bu du vin vous posez 20 balles allez 20 balles moi je mettrai ce qui reste parce que 20 euros par personne ceux qui ont bu du vin quoi moi j'ai pas bu devant tu préfères qu'on fasse le détail ça vous ennuie pas et on fait comment au vert ou à la gorgée alors ceux qui ont bu du vin levez la main alors 1 2 3 4 sophie 20 ou château chignon château chignon oh oui c'est drôle 5 6 7 8 non non je sais 8 et bien 8 ça fait 20 euros chacun voilà vous posez 20 balles c'est même pas la peine d'ailleurs parce que 20 ça fait 167 mec ce que j'ai ça va pas ça tombe pas rond ça va pas ça va pas ça ne va pas y'a pas assez toute façon je sais pas j'ai du berner quelque part et puis c'est tout qu'est ce que vous voulez que je vous dise comment voulez vous que j'arrive c'est pas possible ça va pas du tout voilà de toute façon je vais tout recommencer qu'est ce qu'il ya d'où tu viens toi jean-marc d'où tu d'où tu sors tu discutais au bas au bas oui mais non mais non mais comment comment vous tu que j'arrive moi aussi j'ai pas tout le monde jean-marc mais pourquoi tu t'énerves mais je m'énerve mais je m'énerve mais je m'énerve mais pourquoi je m'énerve mais ils m'ont tout fait mais quoi tout fait tout tout celle ci là toute la soirée elle m'a fait chier avec ton chignon oui elle recommence alors arrête avec ton chignon je veux dire ton chignon profites en bien parce avant de la fin de la semaine je te jure je te le fais péter ton chignon celle ci alors celle ci se rappelle pas ce qu'elle a bouffé voilà alors elle j'ai jamais vu ça de ma vie celle ci tu lui dit entrer le chial tu me prends pas regarde entrer ça y est celle qui a le chial elle disparaît non mais dis donc il te manque pas un petit quart d'heure de cuisson alors moi je vais dire d'abord je recommence tout parce que je peux pas bosser là dessus s'il vous plaît je voudrais une nappe avec une marge et des petits carreaux et personne ne bouge d'ici tant que j'ai pas fini au centime près pas la peine je vous invite c'est dégueulasse c'est dégueulasse parce que tu aurais pu le dire avant on va passer une bonne soirée là ouais bah je m'en fous m'en foutez moi la paix on va voir à ce que je vais faire aujourd'hui Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tu sais que tu as un caractère de cochon Moi je sais, je reconnais Viens là ma chérie On a de la chance Nos enfants soient en bonne santé Et nous aussi C'est bien ça le principal Tu as raison Je t'aime Aude Moi aussi je t'aime Tellement Je suis heureuse avec toi Moi aussi je suis heureuse avec toi Je t'aime Moi aussi je t'aime Oh là là Oh non Allo ? Allo Lily ? Oui oui, c'est moi Tu ne peux pas le croire ? C'est endormi en faisant mon message Dis donc Attends pépé C'est mode Oui, je reconnais ta voix Oui tu vois depuis le temps Oui Par contre je vais dire la mienne Je ne peux plus la voir Bon qu'est-ce qu'il y a Vite parce que là je te jure Je suis au bout là Excuse-moi pour tout à l'heure J'ai eu une grosse journée J'ai été énervée D'accord D'accord de toute façon Tu sais bien comment tu fais toi Quand tu t'énerves pas Tu regrettes Après quand tu regrettes C'est énervé Alors autant t'énerver tout de suite Parce que Hein ? Je t'aime Grande petite sœur Moi aussi Je t'aime Petite grande sœur Ciao Ciao Allez Ce coup-ci C'est la bonne Alors bonjour Vous êtes bien Chez Oh bah alors Comment il s'appelle mon salon maintenant Hein ? Pépette Je peux pas te dire quelque chose Hein ? Pfff Pas une des moi Euh I love you I love you quelque chose Bon Non 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 Vous ne vous êtes pas trompés Mais c'est moi qui suis un peu Je suis un peu Un peu comme ça Un peu Un peu chou-nou-nou quoi C'est peut-être parce que j'ai parlé avec ma mère Puis Je me suis réconcilie avec ma sœur Alors Tout ça ça me chamboule Puis en plus Mon mari Il s'est cassé le poignet Alors bon c'est pas une maladie Je sais bien mais enfin Il peut pas m'aider Mais alors je vois bien que ça le Ça lui fait de la peine Puis moi j'aime pas J'aime pas quand il a de la peine Ça me fait de la peine Et puis le monde quoi tout ça C'est pas Comme on voudrait Toujours Mais il y a des bons moments aussi C'est la vie quoi C'est la vie Je t'aime ma pépette Qu'est-ce que c'est ça ? Quoi de quoi c'est ça ? Hein ? Oh ! Bonjour je vous dérange pas madame Léliane ? Non 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 pas du tout pas du tout Tout va bien ? Oui ça va Ça y est Le bébé est né Oh ! Elle est fille ou garçon ? C'est une fille Et comment va Chantal ? Ça va ça va elle va très bien Alors comment vous l'avez appelé ? Euh... Liliane Oh mon dieu Bon allez je vous laisse Je dois aller rejoindre mes princesses On vous embrasse très fort Et on vous aime fort Oui ma pépette Le moment elle a de l'émotion Tu vois que j'ai même pas demandé si elle avait des cheveux cette petite Madame monsieur bonsoir On vient d'apprendre qu'une vague de je t'aime s'est déversée sur Paris Ah et on me dit aussi à l'instant à l'oreillette Que c'est aussi le cas sur toute la France C'est absolument incroyable On avait pas vu cela depuis Je t'aime 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501